Je viens d'atteindre le rang 50 du blitz pass en cours, ce qui me permet, outre 100 pièces d'or, d'obtenir le croiseur italien de rang 5, avec Raimondo Monte-Cuccoli, alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ce bateau ? Détails, le navire de tête de la troisième série de croiseurs légers de classe Condottieri, comparé à ses prédécesseurs, le Monte-Cuccoli affichait des caractéristiques plus équilibrées grâce à son balage renforcé. Il a un écran de fumée au diesel, qui libère un écran de fumée au diesel qui dure 10 secondes, il faut 60 secondes pour le recharger. Alors l'avantage de l'écran de fumée au diesel, c'est qu'il vous couvre, même si vous vous déplacez à vitesse maximale, mais par contre il se dissipe plus vite qu'un écran de fumée normal. Alors c'est un bateau standard, donc il n'est pas premium, donc il faut améliorer tous ses éléments. Donc je vais commencer par la coque, qui de base a des points de structure de 18500, que je passe à 20 720. Les canons principaux ont des dégâts AP de base de 470, et des dégâts SAP, c'est-à-dire au but semi-perforant, de 570. Et je les améliore respectivement à 526 et 638. Les torpilles font 3200 dégâts de base. Et je les passe à 3584. La conduite de tir des canons principaux porte à 9,30 kilomètres de base. Et je les améliore à 9,86. Et enfin, la défense antiaérienne fait des dégâts gros calibre 60, petit calibre 44 de base. Et je les améliore à 67 et 49. Alors, il faut que je choisisse le bonus de navire d'élite. Alors, on a le choix entre spécialisation d'escorte et mitrailleur d'élite. Alors, spécialisation d'escorte, on a vitesse de rotation des canons, plus 7%. Vitesse maximale, plus 3%. Un dégâts des gros calibres anti-aériens, 5%. Et mitrailleur d'élite, on a ton de rechargement des canons principaux, moins 3%. Et vitesse de rotation, plus 7. Donc, on a la vitesse de rotation, plus 7, des deux côtés. D'un côté, on a la vitesse maximale des dégâts des gros calibres. Et de l'autre côté, on a le ton de rechargement des canons principaux. Je pense que le ton de rechargement des canons principaux, c'est plus intéressant. Donc, je prends mitrailleur d'élite. Voilà qui est fait. Alors, comment on va poursuivre son équipement ? Camouflage, regardons un peu. Il n'y a pas de camouflage historique. Eh bien, j'ai une alerte rouge en cours qui donne 50% de bonus d'ISP et 50% de bonus d'argent. Et résistance aux feuilles d'inondation, plus 5%. Je vais l'utiliser. Les consommables, ils sont mis tout seuls. Eh bien, là, j'ai un kit de réparation avancé que je peux utiliser. Donc, je vais le mettre. D'autre côté, c'est bon. Les provisions, j'ai mis des provisions de croiseur classiques. C'est-à-dire, les rotations améliorées pour améliorer le ton de rechargement des canons et des tubes d'ensterpille. L'autre maintenance préventive pour augmenter les points de structure de 3%. Et le diesel raffiné pour augmenter la vitesse des navires de 3%. Et surtout, sa vitesse de rotation de 5%. Voilà qui est fait. Alors, voyons un peu les équipements. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Vitesse de rotation des tubes d'ensterpille, plus 20%. Temps de rechargement des canons, moins 5%. Vitesse de rotation des canons principaux, plus 20%. Et là, ah oui, là, ça améliore un peu tout. Bon, j'hésite entre la vitesse de rotation des ensterpilles et celle des canons. Dans un premier temps, je vais prendre celle des canons. Ensuite, là, ah oui, donc ça, c'est pas intéressant. Les temps de réparation, accélération non plus. Alors, accélération de la rotation 10% sur l'habilité des appareils gouvernés. Ça, ça améliore la maniabilité. Donc, comme d'habitude, on pourrait hésiter avec la résistance aux faisions d'action. Mais, je vais plutôt prendre appareil à gouverner modification 1. Et pareil, là, je vais prendre appareil à gouverner modification 2. Toujours pour améliorer la rotation. Je pourrais éventuellement prendre réduction des dégâts de torpilles. Mais, je vais plutôt prendre ça. Des amplificateurs. Donc, moi, je vais mettre des amplificateurs d'expérience, là, pour en avoir plus. Donc, j'ai tout. Il est entièrement équipé. Donc, on va regarder un peu plus de quoi il est équipé. Alors, là, on nous parle des fameux obus SAP. Comparé aux obus SAP, aux obus AP habituels, aux obus performants. Les obus SAP, semi-performants, affichent plus de dégâts, mais sont moins performants. D'accord. Donc, là, si on regarde. Alors, classe Condioteri. Nom du navire, Raimondo Monte-Cuccioli. Lancé en 1935. 20 720 points de structure. Il file à 36,54 nœuds. Il a des canons de 152. Il a 4 tourelles doubles. Donc, de 152. Qui se recharge en 8,25 secondes. Qui porte à 9,86 km. Les dégâts AP, les canons principaux, c'est 526. Pour les SAP, c'est 638. Tule en surpi, il en a 2 x 2. Qui se recharge en 36 secondes. Qui porte à 8,1 km. Ce qui est pas mal. Dégâts à 3584. Vitesse d'étarpille 61 nœuds. Ce qui est bon aussi. Alors, il est détectable à 7,32 km. Donc, avec des canons qui portent à 9,86. Donc, ça fait 2,5 km de marge. Et pour les torpilles, ça fait même pas 1 km de marge. Donc, si on fait le tour du bateau, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, bon, les tourelles de 152 mm double. Donc, il y en a 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Et il doit y avoir 2 tubes lansterpilles de chaque côté. Ah oui, ils sont là. Ils sont pas très visibles. Là, juste au-dessus de l'encre de marine du camouflage. Il y a 2 tubes lansterpilles. Pas en rouge pour le camouflage. Donc, ils sont là. D'accord, ils sont au milieu. D'accord, maintenant qu'on a vu ce que valait ce bateau sur le papier. On va l'emmener en bataille. Alors, on est au tiers. Alors, il y a une base centrale. Bon, ça serait bien de prendre la base. On n'a qu'un seul destroyer. Ils en ont 2. Ils ont 2 croiseurs. Nous aussi. Ils ont 2 cuirassés. On en a 3. Et il y a un porte-avion de chaque côté. Alors, qui est l'imbicile qui me tire dessus ? Il va me passer sous le nez, là. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Oh, putain. Bon, tant pis, je passe devant, allez. Avion ennemi, on approche. L'équipe a capturé la zone. Il va reculer un peu, là. Et voilà, c'est même très bon. Donc, car ce roule, là, il va disparaître. On va chasser le V-170. Si on était plusieurs à les tuer là-dessus, ça ne serait pas plus mal. Il a été coulé. On a perdu un bateau. On l'a fait. Ah non, non. C'était bien un bateau adverse qui a été détruit. On tient toujours la base. L'ennemi n'a pas compris qu'il fallait la prendre. Ah, on rayon. Alors, je pense que mes obus et sapés vont avoir du mal, là. Ah, une citadelle, disons. Comme quoi. Bon, ben, je suis passé à la AP. On tient toujours la base. C'est plutôt bon. Ah oui, là, j'ai fait un rebond. Bon, l'ennemi ne fait aucun effort pour prendre la base. Donc, on va continuer à se rapprocher de l'orion. Il a l'air à porter de torpille, en plus. Allez, tourne. Bon, on va. Il a du mal au vrai pour éviter les torpilles, là. Bon, on l'a eu. Par contre, on perd la base, là. Je vais y retourner. C'est l'eau, ma matière. Je vais repasser en SAP. On ne peut plus. Et je l'ai eu. Bon, c'est un coup de chance, mais je l'ai eu. On casse roue au qui approche, là. Je ne sais pas si mes torpilles vont arriver avant que je le tue. Et voilà, on a gagné. 3000 de dégâts. Bon, ce n'est rien d'extraordinaire. Donc, on a fait 63 coups de canon. Une citadelle. Un bateau détruit. Une capture de zone. Alors, si on regarde, on est deuxième. 23 000 de dégâts. On a un zéro, Wyoming, là. Ça fait toujours plaisir. Bon. Et en face, ils ont aussi un zéro. Puis, ils étaient nettement moins bons. Donc, les Italiens se sont distingués. Là, Joe Cesare, qui est un excellent bateau, est premier. Très bien. Bon. qu'est-ce que... Première impression sur ce bateau. C'est un bon croiseur italien. Maniable. Bonne artillerie. Les obus et SAP ont fait leur boulot. On a même réussi une citadelle sur un cuiracé. Bon. Les torpilles n'ont pas touché. Bon. Il n'y en a que deux de chaque côté. C'est un peu léger. Mais bon. Vu la maniabilité et la bonne artillerie, je pense que c'est un croiseur qui doit exceller pour chasser le destroyer le croiseur et éventuellement harceler du cuiracé ou les fainirs s'ils sont presque démolis. Mais enfin, c'était une bonne acquisition grâce au Blitz Pass. Donc, je ne regrette pas de l'avoir. et j'attends impatiemment les autres croiseurs italiens toute la ligne parce que je n'ai que des bons souvenirs avec les bateaux italiens et que j'ai des arbres. Voilà. A bientôt pour d'autres vidéos.